De façon ostentatoire, donc pas de promotion active, simplement assurer éventuellement les intérims comme ça a été le cas pour certains, ou être adjoint comme ça a été le cas pour certains. Quatrième critère, la situation des femmes. Dans certains pays, la moitié des magistrats sont des femmes, pas la France, mais c'est pas loin. En France, je crois qu'ils sont à 42 ou 45%. Il y a des pays où il y a beaucoup plus de femmes magistrates pour d'hommes. Alors, pourquoi critère lié aux femmes ? Parce qu'une femme qui est mère, qui a des enfants de bas âge, on doit aussi tenir compte de ça. Donc, j'appelle ça l'état matrimonial. Femmes qui sont mariées, dont le mari est à son matri, ou le mari est à mamou, bien entendu. En finis, on tient compte de ça. C'est pas un élément de fond, c'est un élément de surface, des élèves superfaits à toi, mais on doit tenir compte de ça aussi. Donc, état matrimonial, mais également familial. Profession de l'époux, âge des enfants. Donc, c'est un critère additif. Ce n'est certainement pas un critère principal, vous l'aurez compris. Cinquième critère, situation des malades. Là aussi, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup, il y a quand même certains magistrats qui sont malades. Parmi les malades, il faut distinguer les grands malades. C'est-à-dire que ceux qui, pour des raisons physiques, ne peuvent plus assumer la responsabilité du magistrat. Cela, on les connaît. Et puis, il y a certains qui sont malades par un coup, en tout cas, qui viennent peu ou prou dans les juridictions pour occuper leur poste. Là aussi, dans notre pays, on a l'habitude de laisser les choses comme ça, sans essayer d'apporter un remède à ça. Vous voyez que j'ai pris du temps pour analyser tout ça depuis sept mois que je suis là. Donc, on va essayer de trouver des solutions à ces situations de malades. Donc, ceux qui sont malades, qui peuvent travailler, ils vont rester en poste. Mais on va essayer d'aménager leur poste par rapport à la maladie qu'ils ont. Éventuellement, comme une promotion va sortir dans un ou deux mois, ils vont être secondés par ces jeunes-là pour que l'exercice professionnel ne souffre pas de manquement. Sixième critère, critère lié à une formation complémentaire, ou tout simplement à la formation. Comme dans beaucoup de professions, tant qu'on est magistrat, on ne doit pas s'asseoir croisé ras. On doit, à chaque fois qu'on a une opportunité, on essaie de faire ce qu'on appelle la formation continue. Dans un domaine ou dans un autre. On peut changer même de domaine. Donc, j'ai constaté qu'il y a quand même pas mal de magistrats, depuis qu'ils sont sortis, qui ont fait des formations complémentaires. Je vous rassure, il y en a beaucoup. Par contre, il y a certains qui n'ont rien fait du tout. Ça ne les intéresse pas. Donc, il faut aussi tenir compte de ces aspects-là, puisque c'est des aspects inconcrétaux. Ce n'est pas abstrait. Septième critère, critère lié à la non-appartenance à la localité d'affectation. Qu'on peut appeler critère géographique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je ne vais pas nommé, je ne vais pas affecter un magistrat originaire de Sighiri à Sighiri, originaire de Mali à Mali, originaire de Mamou à Mamou. Parce qu'on tombe un peu dans ce machement un peu de connivence, connivence familiale, connivence d'amitié et d'enfance, qui va forcément au détriment de l'efficacité professionnelle et de l'intégrité et du professionnalisme. Vous allez voir que, je ne sais pas moi, un sangaré est nommé à Kouroussa, ou un galop est nommé à Mamou. Vous n'allez pas chercher la petite bête. Donc, quelqu'un qui est originaire de Mamou, qui vient d'un village de Mamou, qui a ses parents là-bas, bien entendu, on éviterait de l'envoyer à Mamou, parce que forcément, on est tous guiné, on sait comment ça se passe. Il a l'influence familiale, donc, il peut être otage lui-même de sa propre famille. C'est ce que j'appelle le critère de géographie. Huitième critère, c'est le dernier. Critère lié à la qualité de membre du conseil secrétaire à la magistrature. Alors, je vais dire un mot sur ce critère, puisque évidemment, ce critère, je ne suis pas obligé de le dire, mais il faut aussi assumer ses actes, à partir du moment où on a institué cet organe, ceux qui ont été désignés ou élus membres de cet organe, ils ont des responsabilités sur l'épaule. Je ne vais pas non plus faire passer ça en perte et profil. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quelqu'un qui est au conseil supérieur à la magistrature, a priori, il doit rester membre du conseil supérieur à la magistrature. Donc, soit il est maintenu à son poste, soit je le multe ailleurs pour un poste équivalent. Certainement pas un poste inférieur à ce qu'il avait au moment où il a été élu. Mais là, c'est un choix personnel que j'assume tout à fait. Ça ne veut pas dire que si un membre du conseil supérieur à la magistrature convient des fautes dans l'exercice de sa profession, de son métier, et s'il y a des plaintes contre un membre du conseil supérieur à la magistrature, les plaintes seront instruites. Et la personne va tirer les conséquences, puisqu'on va demander de démissionner. Mais, pour l'instant, je tiens compte de cette qualité au niveau des fautes qu'ils occupent. Donc, on va éviter ce qu'on appelle le doublon et ce qu'on appelle le reprogradation. Donc, soit promotion, soit confirmation au poste occupé. Là, au moins, les choses sont claires, parce que je sais que dans notre pays, la Guinée, il y a beaucoup d'apprentis sorciers. Et quand ce décret va sorti, les gens vont me faire des interprétations comme ils veulent. Mais vous savez, moi, je suis tout à fait à l'aise. Moi, je ne dois rien, personne en Guinée, ça, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Je dois peut-être à une personne, c'est la personne qui m'a nommé à ce poste. Il n'y a pas d'intérêt en Guinée. Donc, ça sera clair pour tout le monde. Je n'ai pas de membre de famille, de ma famille, dans la magistrature. Je n'ai pas d'amis dans la magistrature. Il y a des gens que j'ai appris à connaître depuis 7 mois, bientôt 8 mois, à qui je fais confiance, parce qu'à l'âge que j'ai, je connais l'être humain. Donc, beaucoup de gens que j'ai appris à connaître, quand le président m'avait dit de faire mon mouvement au mois de mars, je lui ai demandé de me laisser du temps. Il m'a dit, bon, je le ferai en le dernier. Je me laisse le temps de connaître les magistrats. Donc, je vous rassure, je connais tous les magistrats de Guinée, peut-être pas physiquement, mais je sais qui a fait quoi. Voilà les critères. Donc, je suis à votre disposition. Je vais simplement vous rappeler les autres thèmes. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.